Alors, nous nous trouvons en face de Géraldine Chardom et Marie Verdonk. Marie, vous êtes quelqu'un qui connaissait bien Géraldine ? Plutôt. C'est ma maman et je suis vraiment contente de pouvoir jouer avec elle. Je crois que pour pouvoir commencer en DH, je ne pourrais pas rêver de mieux que de jouer avec ma maman. Donc là, je suis super contente. Alors Géraldine, Louvain fait un excellent début de championnat. Aujourd'hui, un coup d'arrêt contre l'Antwerp. C'est quoi la force de Louvain ? On a une équipe relativement homogène. On se bat toute l'une pour l'autre. Physiquement, on est bien. Cette année, notre pénalty marche très bien. Donc voilà, on est un bon groupe et on joue match par match et on y va. Je ne vous demande pas votre âge, mais vous êtes toujours vaillante au poste. J'essaie, j'essaie. Je fais de mon mieux. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec sa fille ? C'est super sympa. C'est super rigolo. Je ne m'y attendais pas du tout à vrai dire. Donc c'est gag. J'essaie de l'encourager du mieux que je peux et j'espère qu'elle s'amuse autant que moi je prends plaisir à jouer avec elle. Marie, vous êtes sur les pas de votre maman ? Ça, je ne crois pas. Elle est quand même encore un peu trop forte. Je ne sais pas si je vais réussir à faire la même chose qu'elle, mais je vais me donner à fond et on verra bien. Vous êtes bien coachée ? Jérôme et Lucas sont de très bons coachs et de bonnes techniques. Maman aussi, troisième coach. Et le papa ? Le papa, oui. Il est super fier et toujours encourageant. C'est super. Le soir, vous parlez de hockey ou vous parlez d'autre chose ? On parle souvent de hockey quand même ? Oui, mais on essaie quand même de ne pas trop en parler parce que toute la famille joue. Mon mari coach, on joue et sinon on ne ferait plus que ça. Donc on essaie de changer de sujet régulièrement quand même. Pour combien d'années encore ensemble ? Physiquement, ça va, mais chaque année, je dis que j'arrête. Donc je dis de nouveau la même chose cette année. On verra bien l'année prochaine. Donc il y aura toujours une petite chardomme sur le terrain. Et je voudrais dans quelques années encore une deuxième. On verra bien. Merci. Merci.